La minute des chroniques de Laurent Houtan Aujourd'hui, on vous parle des idées lecture pour rendre votre vie plus slow d'Élisabeth. Sa proposition se déroulera en deux parties. Partie 1. Suspendre le temps Commençons par une éloge de la méditation, par la journaliste et auteure Frédéric de Guelte dans son roman Sankara. Hélène ne s'intéresse pas à ce phénomène de mode. La méditation, pourquoi faire ? Mais en proie aux doutes et aux difficultés dans son couple, elle finit pourtant par laisser enfant et mari pour se retirer dix jours dans une retraite silencieuse de méditation Vipassana. Qui ne s'est jamais posé la question ? Que peut-on trouver au fond de soi ? Quelles ressources et consciences pour tenter de voir le monde sans être abusé par la conformité et le pouvoir des médias ? Voilà quelques questions explorées dans ce texte. L'auteur reconnaît s'être inspiré d'une expérience personnelle. Je cite « Je ne suis pas un gourou de Vipassana. D'ailleurs, mon personnage est sceptique au début et ce scepticisme me paraît sain. N'empêche, j'ai ressenti le besoin d'écrire ce roman pour dire aux gens que c'est passionnant de découvrir à ce point qui on est vraiment. Je ne connais pas d'endroit qui m'est autant interrogé, qui m'est autant permis d'envisager une autre moi. C'est passionnant de découvrir que notre corps est à ce point chevillé à notre âme. C'est ça que le roman raconte au fond. C'est aussi de retraite dont il s'agit dans le roman « Au bord de la Sanda » de l'auteur islandais et prophète en son pays pour sa poésie, Girdir Eliasson. Au bord de la Sanda, on plonge dans le silence d'un homme retiré dans une caravane tout près de la Sanda, une rivière glaciaire au pied d'un volcan islandais. Là, il peint. Et tandis que les toiles s'accumulent, une seule chose lui importe, peindre la vérité des arbres qui l'entourent. Avec en tête la biographie de Chagall ou les lettres de Van Gogh, l'artiste se perd dans de longues errances philosophiques dans la forêt, suivant le chemin des souvenirs. Il laisse derrière lui ce qu'il nomme « des années de sable dénudé et balayé par le vent », comme un désert desséché par un hiver sans pluie. Peu d'interactions humaines, beaucoup de silence dans une nature grandiose, dans ce roman contemplatif s'il en est. C'est aussi l'occasion de s'immerger dans ces paysages uniques pour les fans d'Islande, sans passer par l'incontournable polar scandinave. Non, Girdir Eliasson n'est pas un auteur de thrillers venus du froid. Il est l'un des auteurs les plus connus en Islande, notamment pour sa poésie, ce qui ne vous surprendra pas en lisant ce texte. Je ne sais pas vous, mais tout ça me donne envie d'une retraite silencieuse avec un bon bouquin quelques heures. Ça tombe bien, les bibliothèques sont ouvertes. La chronique de Laurent Houtan est un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique du jour vous est présentée par Elisabeth. La chronique du jour vous est présentée par Elisabeth.